Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Nous sommes avec le même robot que dans le précédent épisode, mais cette fois-ci avec la caméra à contrôle, ce qui ressemble excessivement à une option de voiture. Bref, on va bien voir s'il est efficace ou pas. C'est parti. Même map en plus, j'ai l'impression. Oui, même map, même map, même map. Même map, on est cependant peut-être à l'opposé, c'est possible. Même pas, je crois pas. Non, non, on est dans le même sens, même map. Eh bien, vous voyez, au terme de contrôle, déjà, il est beaucoup plus simple, selon moi. Est-ce qu'il est aussi efficace ? C'est la vraie question, parce que je trouve que la fuite... Vas-y, je te laisse capturer. The enemy has captured the point furthest from your base. You have captured the point nearest to your base. Stop it. Badder ! Oula, oula. Hop, allons-y. Donc il a un léger temps de mise en place suite au saut, à vrai dire. Et vous voyez que dès qu'il y a une côte, il faut garder véritablement le... Merde, il a déjà repop l'autre ? Le pompe a déjà repop. Il arrive. Oh putain, j'ai pas réussi à lui péter les jambes. Ce qu'il dit comme ça, est assez glauque. Je veux bien reconnaître que là, pour le coup... Il est solide son truc, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas réussi à toucher les jambes, j'ai pas pensé au saut. D'ailleurs, au saut 7. Je la referai pas. Et d'ailleurs, il y a saut 8 qui va sortir, ça m'a... Putain de surpris. Je me suis dit qu'après chaussettes, ils avaient arrêté. Déjà que des axes aussi, c'était un petit peu... Un petit peu trop. Voilà, protégé. Onze, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Putain, il la repop. Ah putain, il faut que je garde, dès que je vole en truc comme ça. Oh la vache. Pas deux fois. Putain. Il va me le refaire deux fois, hein. Il me l'a fait deux fois. Putain, il est casse-couille avec ses sauts. C'est là que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, c'est vrai que je trouve ça un peu dégueulasse, en fait. Compte tenu qu'on a ce plasma, qui est censé justement être un anti-jambe, le saut devrait pas les en protéger. Ça me semble logique. C'est le principe des counters, et j'y pensais véritablement, surtout principalement autour d'Overwatch, ces counters. Pour moi, le skill devrait empêcher, devrait permettre en fait, non pas de contrer le counter, comme ça arrive si souvent dans les jeux maintenant, mais bel et bien, pourquoi il disparaît ? Ah la vache, il a des radars jammer. Wow. Voilà, merci d'être venu. Hop. Oh là, je suis pas dans le bon sens. Merci de bien vouloir te remettre dans le bon sens. Tu veux bien ? Non, il veut pas. Merci. Hop. Allons récupérer le point, avant qu'il ne gagne trop. Tiens, vas-y, viens, 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 viens. Voila. Je vais aller se capturer. Je me déplace. Ah, il a un radar. Il a un radar, c'est pas possible. Il en a pas, il a qu'un jammer. Comment il m'a repéré ? C'était quasi impossible. Ah bien, il s'est coincé ce con. Bien, bien, bien. Ah la vache. On a des gens qui sont bien au-dessus de nous en termes d'équipe, là, pour le coup. Mais en même temps, les autres sont peut-être un petit peu moins sur-offensifs, si je puis dire. Et à l'inverse, d'ailleurs, est aussi le cas. Je suis sur place, je suis sur place. Aïe, aïe, aïe. Hop. Hop. Bon, c'est pas grave. Ah, il a du mal à se déplacer sur le côté, à se traffer. Ah, il a du mal à se tirer devant, merci. OK. Qu'est-ce que... Aïe, il a deux, trois petits lags, ce robot. Ce que je peux peut-être essayer, c'est... L'approche violente. Non ! Non, il n'y a aucune raison que tu fasses ça ! Il n'y a aucune raison que tu ne fasses ça ! Je mets un surge ! Je mets un surge ! Je mets un surge ! Dans l'air, là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, véritablement. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'ai pu faire un petit peu de dégâts au... A l'annihilateur, apparemment, ennemi. C'est comme ça qu'il s'appelle. Non, l'annihilateur, il est au-dessus, donc je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Cela dit. Voilà, bonjour. Je suis ta mère. Il faudra que quelqu'un ait là-bas. Evite de me pousser, s'il te plaît ! Evite de me pousser ! Putain, mais il est casse-couille. J'y ai pensé, je l'ai senti, vous savez. Il y avait une odeur. Ah merde, je voulais faire en sorte qu'ils ne me suivent pas. Je n'ai pas réussi. Dommage, 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 dommage. Dommage, 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 dommage. Bon, on a une équipe qui n'est pas si mal, on a juste Dev, Dev patate qui ne casse pas des patates. Mais bon, c'est un robot intéressant qui là, c'est un robot planche de surf, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut lui grimper dessus quand il faut, quand on veut. C'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais ce n'est pas grave, ça ne fait que refléter la réalité des choses. Merde. Je n'arrive pas à le toucher. Il m'a eu. Pas assez de dégâts, ça, Marcus. Tu veux bien tuer cet adversaire, s'il te plaît, merci. Wouhou. Wouhou. Vous voulez bien le détruire, s'il vous plaît, merci. 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 Je te rendrai bien l'appareil, sachant que je l'ai perdu moi aussi, l'appareil. Oula, on a un abandon de la part d'un joueur adverse. Il y a un abandon là-bas. Ah, il m'en veut celui-là. Ok. J'aimerais retrouver... Ah, merde. Hop. C'est un peu lent à tirer quand même. Il est rigolo ce robot quand même, je ne veux pas dire, mais... Kerbal. Ah, Kerbal, il est... Oula, ce n'est pas ce que je voulais faire. Crac. Kerbal, il est malheureux parce que je crois qu'il se fait wreck tout le temps et du coup, il croit qu'on croit que c'est du Team Deathmatch. Putain, d'accord, ok. J'ai vu, je viens de voir ce qui vient de se passer en fait. Et c'est une horreur visuelle. Allez, on retente. Grimpe. Un tunnel, vite grimpe, un tunnel, un tunnel, et puis un plus grand tunnel, c'est quoi ? Vite avant que les hyènes viennent creuser un tunnel à l'infini. Ah, ah, ils m'ont vu. Ah non, ils m'ont retrouvé. Tu ne devines pas, les Libyens. Ah, référence, référence, chers amis. Merci, 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 merci mon pote. Je... Je te ferai bien l'amour mais j'ai pas le droit. C'est le docteur, il m'a fait un mot. Tiens, vas-y, profite un petit peu quand même. Tu mérites. Allez. Allez. Non, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas d'ailleurs. Oula, ça fait du bien par où ça passe en termes de points. Allez. Allez. Allez, ça ne pardonne pas non plus, ça. Oula. Bon, bah victoire, chers amis. C'est un excellent robot, quel que soit le style de caméra que vous utilisez. Après, bon. Euh... Euh... J'étais un des pires de l'équipe, hein. En tout cas, Albin, des paladins, a fait le paquet. A fait le café, pardon. Mais je crois que c'était le seul volant et qu'il n'y avait pas du tout d'armes volantes en face. Donc ça aide énormément. D'armes anti-arène en face, pardon. Ça aide énormément quand tu prends un robot volant. D'accord, donc level up, ça c'est cool. Un petit 15 000 dans le nez, ça fait du bien par où ça passe aussi, ça. Alors, un niveau avec un épique qui tombe. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les roues ne tombent pas par paire, ça me semble logique. Pareil pour les jambes, d'ailleurs. Et une or, parce que j'étais le pire de la game, ou un des pires. D'accord. Ok. Bon. Tant pis. Enfin bon. Il y a peut-être le temps d'aller tester ce robot dans un autre mode, ou alors on teste un autre robot. Je ne me rappelle plus de celui-là. Ouais, c'est celui-là dans le prochain. Allez. Moi, je vous laisse là les amis pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. D'abord, je vais aller... Le maître. Non. Ce n'est pas ce que je veux faire. En caméra contrôle, voilà. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501